Afin d'introduire au mieux cette série de vidéos sur l'éco-évolution, il me paraît important de situer la place de l'humanité sur le plan physique au sein de l'univers, c'est-à-dire situer l'humanité dans l'espace et dans le temps. Alors, une courte vidéo pour vous donner quelques chiffres. Je vous propose de ne pas forcément focaliser sur les chiffres eux-mêmes ou de les retenir, mais simplement de vous approprier leur dimension, leur taille, leur grandeur et essayer d'estimer de ce à quoi ils font référence par rapport à ce que nous sommes. Pourquoi pas fermer les yeux et essayer de vous placer dans un environnement où dans votre histoire, dans votre passé, dans votre mémoire, vous avez eu une perspective devant vous, par exemple à la plage, à la mer ou en montagne, ou même une simple perspective dans une rue très longue, pour essayer de vous replonger dans un environnement où vous avez perçu des distances. Je vais utiliser l'unité très connue, l'unité de base de mesure des distances dans l'univers, qui est l'année-lumière. Et juste pour un rappel, mais tout le monde connaît cette unité, l'année-lumière est la distance que parcourt la lumière en un an, à la vitesse de 300 000 km par seconde. C'est une certaine distance, et cette distance-là est la base, l'une des bases que je vais utiliser pour certains des chiffres que je vais vous donner. Premier grand chiffre, incommensurable, très difficile à saisir, c'est la taille de l'univers observable aujourd'hui. La taille de l'univers observable aujourd'hui est estimée à 90 milliards d'années-lumière de diamètre. 90 milliards d'années-lumière de diamètre, ça équivaut en kilomètres à 880 000 milliards de milliards de kilomètres. C'est absolument, moi je n'arrive pas du tout à m'imaginer ces distances-là, ces dimensions-là, c'est là où nous sommes. Nous sommes dans un objet, allons-nous dire, qui a une dimension de cet ordre-là. À l'intérieur de cet univers, nous savons bien qu'il y a quantité d'étoiles. Certaines étoiles mesurent jusqu'à 2 milliards 500 millions de kilomètres. 2 milliards 500 millions de kilomètres. Notre soleil, notre étoile à nous, mesure en comparaison 1 392 000 kilomètres. C'est-à-dire un facteur 1800. Le soleil est 1800 fois plus petit qu'une des étoiles les plus grandes que l'univers connaisse. Si on devait représenter le soleil à côté de cette grande étoile de 2 milliards 500 millions de kilomètres de diamètre, ça serait un simple point à côté d'une masse gigantesque. Notre Terre mesure 12 742 kilomètres de diamètre, soit un facteur 110 en comparaison avec le soleil. Notre Terre est 110 fois plus petite que le soleil. Alors bien sûr, des étoiles, il y en a beaucoup dans l'univers. Il y en a des centaines de milliards. Mais pas dans l'univers, il y a des centaines de milliards d'étoiles dans notre seule galaxie. Mais des galaxies, il y en a 2000 milliards dans l'univers. Bien, ces grands chiffres, très difficiles à se représenter, inaccessibles à notre esprit, nous donnent un aperçu de ce qu'il y a autour de nous en termes de dimension. Essayons de nous replacer à la plage, à la mer, ou face à une grande distance, une grande perspective. Et observons un grain de poussière que nous trouverions dans notre environnement, un grain de poussière comme il en vole autour de nous. C'est très petit, mais c'est visible. Eh bien, un grain de poussière, pour estimer encore une fois des dimensions, mais cette fois vers l'infiniment petit, un grain de poussière est exactement à mi-distance, ou à mi-dimension, entre la taille d'un atome et la taille de la Terre. La taille de cette sphère sur laquelle nous marchons tous les jours. Un grain de poussière, ce qui est visible là, c'est aussi petit pour la Terre, c'est aussi petit par rapport à la Terre qu'un atome est petit par rapport à ce grain de poussière. Voilà la dimension de l'élément quasi-élémentaire, de la fraction de réalité physique quasi-élémentaire qui nous constitue qu'est l'atome, qui n'est pas élémentaire, mais qui est une brique de ce que nous sommes. Eh bien, l'atome est aussi petit pour le grain de poussière que le grain de poussière est petit pour la dimension de la Terre. C'est pour donner vraiment une idée de là où nous sommes situés et de notre relative petitesse. Voilà. Nous sommes finalement assez proches de la dimension d'un atome au regard des dimensions de l'univers, finalement. Quoi qu'il en soit, ces chiffres-là sont très très difficiles à imaginer. Probablement que nous ne pourrons jamais nous les approprier et nous en faire une représentation. Pour autant, dans la description de cette vidéo, je donnerai quelques liens qui font ces représentations-là et qui nous permettent de nous approprier tant soit peu le vertige, de nous donner un peu le vertige de ces dimensions que j'ai illustrées très brièvement. Je vous propose en particulier un voyage qui, moi, m'a beaucoup fait, qui m'a beaucoup transporté. C'est un voyage dans notre système solaire, à la vitesse de la lumière. C'est une vue d'artiste. Évidemment, si nous étions un photon, nous ne verrions pas le voyage de cette façon-là. Pour autant, voyager à la vitesse d'un photon dans notre système solaire, c'est en soi une expérience assez vertigineuse. Le voyage que je vous propose, je donnerai le lien dans la description, est un voyage de 45 minutes, proposé par Alphonse Weinhardt. Voilà pour nous situer, l'existence humaine est quelque chose qui est manifestement très important pour nous, mais pour l'univers, c'est quelque chose de, finalement, assez petit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada